Ça fait du bien de se retrouver ici devant cet hôtel Holiday Inn qui va accueillir à partir de jeudi prochain le Mondial de l'impro. Ça c'est vraiment pour passer 4 jours exceptionnels et c'est vous qui l'organisez Régis. C'est les improvisateurs depuis 8 ans, le Mondial d'improvisation professionnel avec les Québécois, les Suisses, les Belges et l'équipe de France. Mais vous êtes vraiment monté en voilure, voiture, limousine, Hollywood Boulevard derrière vous, que se passe-t-il ? Cette année c'est Hollywood, les Québécois ne viennent pas en avion mais en voilier 5 étoiles, les Belges viennent à pied parce qu'il ne faut pas exagérer. On est très contents parce qu'on a 4 belles équipes qui vont s'affronter pendant 4 soirs et on voulait que les Strasbourgeois et les Alsaciens puissent, s'ils viennent un seul soir, voir les 4 équipes. Donc chaque soir, 2 matchs, 2 matchs d'une heure chaque soir. Parce que c'est important pour nous de pouvoir voir l'univers des Québécois, des Belges, des Suisses et de l'équipe de France. Mon petit grégris, quand est-ce que tu vas te mettre à parler, toi ? Ailleurs, personne ne m'ouvre sa porte. Tu pourrais me parler un peu aussi de temps en temps. Parce que moi, tu comprends, je suis tout seul, mon petit grégris. Je suis tout seul, moi, tu comprends ? Oui, mais je n'en ai rien à foutre que tu sois un chat, tu peux me parler quand même. Tu peux me parler un petit peu. Parce que moi, j'ai un besoin d'amis, tu comprends, mon petit grégris ? J'ai besoin d'amis, mon petit grégris. Tu comprends ça que j'ai besoin d'amis, mon petit grégris ? Mon petit... Grégris ? Grégris ? Il y a quelqu'un ? Qui a actuellement le titre ? Eh bien, ce sont les Suisses qui ont gagné l'année dernière. Non, ça, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est la première fois en huit ans, c'est la huitième édition, que les Suisses gagnent. Alors, ils ont une équipe, il y a Sarkis Oanesian, qui est un comédien depuis 20 ans, qui est le capitaine, qui fait beaucoup de télé aussi, des grosses émissions en Suisse. Et ils ont un atout, puisque quelqu'un de très particulier, puisqu'ils ont un improvisateur qui a 15 ans d'expérience, mais il est député. C'est Yvan Zweifel, il est député. C'est comme s'il y a fait Alain Juppé ou François Fillon, qui faisaient de l'impro et qui faisaient le mondial. Donc voilà, ils ont réussi avec Jérôme Cyr à faire une équipe très solide, qui a gagné, ils vont venir défendre leur titre cette année. Comment ça se passe concrètement ? Vous êtes le maître de cérémonie, vous appelez les deux équipes, l'équipe de France face à l'équipe du Canada, par exemple. Voilà, donc les deux équipes sont là, présentes sur scène. Moi, je vais descendre dans le public, je vais leur demander une impulsion de départ, un thème. Les comédiens vont créer une histoire avec cette anecdote. On va aussi, par exemple, projeter sur l'écran géant un film. Les Québécois et les Français vont faire un doublage improvisé sur un film très connu et improviser une autre histoire. Et après chaque impro, le public vote et donne des points. Et à la fin, celui qui a le plus de points remporte le match. Donc les sélections pendant jeudi, vendredi et samedi, et les grandes finales et la petite finale dimanche soir. Improvisation comparée pour deux minutes libres. Le public a son petit carton, il le lève en disant je vote pour l'équipe 1 ou l'équipe 2. Comme on est des radins, il n'y a pas de petit carton, c'est mains ouvertes et points fermés. Parce que les gens les mangeaient, les cartons, me les jetaient au visage. C'est le stress. Donc du coup, c'est mains ouvertes, points fermés. Effectivement, après chaque impro. Alors, qui fait partie de l'équipe de France ? Alors, l'équipe de France, on a Igor Potoxny, qui est le capitaine de l'équipe de France, et Virginie Gritten, qui sont des comédiens qui vivent en région parisienne et qui font les grandes tournées juste pour rire, organisées par Gilbert Ozon et tout ça. Au Québec, tous les matchs sont télévisés, passent en direct à la télé. Il y aura un strasbourgeois, un alsacien, avec Igor Potoxny et Virginie Gritten. Voilà, si avec ça on ne vous a pas donné envie, ne le manquez pas. Vous avez les réservations qui s'inscrivent à l'écran. Il reste encore des places. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, la grande finale, dans une petite semaine. Prêt pour être le maître de cérémonie ? Je me réjouis, c'est toujours un moment exceptionnel d'inattendu et de rire. Voilà, et c'est le mondial. Voilà.